Sous-titrage Société Radio-Canada Mes ennemis sont dégueux. Mais je ne suis pas d'albal. A l'ombre des oliviers, ils disaient que j'ai vaincu. Désormais ils ne trussent rien. Ils me trussent, comme ils trussent les cataclysmes, la foudre et la mort. Je suis Napoléon. Je suis Frémier. Brûlez-le ! Salut les gens. Si je vous parle de dystopie ou de manipulation de masse, vous me répondrez tout naturellement. Le marketing autour de Diane Nakamura. Il n'y a pas moyen. Je suis désolé. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Il n'y a euh... George Orwell a milité contre l'impérialisme britannique et contre le totalitarisme nazi et le totalitarisme soviétique. Ce n'est d'ailleurs pas un mec qui restait dans son salon se touchant la nouille puisqu'il a fait la guerre d'Espagne et a été dans les forces coloniales de Birmanie. Pour l'anecdote, Orwell ne pouvait pas piffrer Jean-Paul Sartre, qu'il n'hésitait pas à qualifier de communiste de salon ou encore de sac de vent. Et en même temps, on ne peut pas trop lui en vouloir quand tu as Sartre qui te balance. Jamais nous n'avons été aussi libres que sous l'occupation allemande. Alors que lui-même a passé toute la dite occupation en tant que spectateur attentiste et quelque peu peureux. Mais bref, revenons au sujet. Parmi les grandes œuvres de George Orwell, j'avais envie de vous parler de La Ferme des Animaux, de son nom original, Animal Farm, A Fairy Story. Littéralement, La Ferme des Animaux, un conte de fées. Putain d'ironie british. Tout commence donc dans La Ferme du Manoir, ferme qui est de la propriété de Monsieur Jones. Les animaux de La Ferme de Monsieur Jones sont en émoi, car Old Major est mourant. Il convoque alors tous les animaux de La Ferme afin de leur tenir un discours, les exhortant à rester unis et à se révolter contre le fermier qui les oppresse depuis des années. Sa figure n'est donc pas sans évoquer un certain Marx. Puis, les animaux en tonnerre bête d'Angleterre, parodie explicite de l'international, un chant communiste. Et là, je ne vous cache pas que mon envie de parodie est titillée, mais je dois, je dois résister, je dois me contenir, je dois... La Ferme des Animaux Quelques jours plus tard, Old Major meurt et Napoléon, Boule de Neige et Bri-Babie, des cochons, reprennent alors le flambeau de ce dernier et développent un système de pensée nommé l'animalisme. Chassant Monsieur Jones de sa ferme à grands coups de cornes et de sabots, les animaux s'approprièrent les lieux et se débarrassèrent de tout ce qui pouvait leur rappeler leur ancien servage. Ils rebaptisèrent alors la ferme de Monsieur Jones, la Ferme des Animaux. De nouvelles règles furent alors dictées. Tout deux pattes est un ennemi. Tout quatre pattes ou tout volatil est un ami. Nul animal ne portera de vêtements. Nul animal ne dormira dans un lit. Nul animal ne boira d'alcool. Nul animal ne tuera un autre animal. Et enfin, tous les animaux sont égaux. La règle la plus importante. Et la suite, vous devez la connaître puisque tout va partir en couille à ce moment-là. Les cochons ne prennent pas part au travail, juge en naturel qu'ils le distribuent et veille à sa bonne exécution. Ces derniers investissent alors l'ancienne maison de Monsieur Jones. Et Napoléon, de son côté, va garder sous le manteau des chiots qu'il va élever. Des problèmes vont par ailleurs se faire ressentir en interne puisque les cochons vont subtiliser le lait des animaux. Boulle de neige, figure de Trotsky, va tenter d'éduquer les animaux et essayer de propager la révolution à toutes les fermes. Idéaliste, il tente également la construction d'un moulin afin de soulager les autres animaux de leur charge de travail. Ce qui n'est pas sans provoquer la colère de Napoléon, mécontent de toute l'attention portée sur Boulle de neige. Et là aussi mon envie de parodie me pousse à faire ceci. Je suis désolé, je peux pas m'en empêcher. Mais avant tout, bismillah, 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 bismillah au nom d'Allah. Moi j'aime pas les enfants qui disent bismillah. Générique 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 La ferme des animaux La ferme des animaux Dehors, les yeux des animaux allaient du cochon à l'homme, et de l'homme au cochon, et de nouveau du cochon à l'homme. Mais déjà, il était impossible de distinguer l'un de l'autre. Alors, pourquoi j'ai choisi de vous parler de la ferme des animaux ? La ferme des animaux est un pamphlet de la révolution russe. Orwell se montre très critique envers cette révolution qui s'est achevée en mascarade. Mais au-delà du pamphlet, il peut s'agir également d'une critique universelle de ce genre de situation où des manipulateurs se servent et détournent des idéaux dans le but d'asseoir leur pouvoir. D'où le choix d'utiliser le nom de Napoléon. La révolution française est très similaire dans son déroulé en ce qu'elle a chassé un roi au nom des valeurs libertaires des droits de l'homme pour installer un nouveau roi qui régna sur la France d'une main de fer. Ou encore, aujourd'hui, on peut faire cette analogie avec le printemps arabe. D'ailleurs, ça me fait une transition toute trouvée pour en arriver au point principal. Si la ferme des animaux est ce drapeau rouge dressé contre toutes les personnes manipulatrices qui ruinent des idéaux de liberté, d'égalité ou de fraternité, ce roman est d'une modernité et d'une fraîcheur toujours aussi surprenante. Prenons l'exemple de la Chine. Les communistes de Mao ont gagné la guerre civile contre l'ancien système féodal chinois et contre les nationalistes de Chiang Kai-shek. Mais aujourd'hui, la Chine communiste, c'est quoi ? C'est le pays avec le plus de milliardaires au monde, mais c'est aussi le pays où les gens vivent dans des clapiers à lapins. C'est le pays le plus surveillé au monde, à tel point qu'il est très similaire à 1984 et Black Mirror avec son système de notation citoyenne. C'est aussi le pays où le président est si pleurnichard et susceptible qu'il a censuré tout Winnie Lourson parce qu'on le comparait beaucoup trop à ce dernier. C'est aussi le pays où Hong Kong se fait réprimer dans le sang et où les Oïghours sont génocidés en silence. Et si la Chine se permet de faire tout cela, c'est parce qu'il y a beaucoup trop d'intérêts commerciaux empêchant les autres pays d'hausser davantage de temps. Car l'ironie chinoise, c'est aussi celle-ci. C'est un pays dirigé par le parti communiste, mais bien plus capitaliste que tout Adam Smith. Bonjour et bienvenue dans cette interview neutre, signée BFM TV. Monsieur le Président, Empereur de Chine, Empereur de Chine, pardon, Xin Jinping, Arigato, Konichiwa. Toi, tu tiens vraiment à ce que je t'envoie au long, gars, fils de pute. Hein ? Après le scandale, des manifestations en Hong Kong, ainsi que du génocide des Oïghours, pensez-vous qu'il y a une bonne réception des droits de l'homme en Chine ? Ah oui, il y a une bonne réception des droits de l'homme. Je veux dire, à chaque fois que mes opposants ouvrent leur gueule, je leur en colle cinq. Merci beaucoup pour vos lumières. Vous êtes vraiment un modèle, pour nous autres en France, dans la gestion de la racaille. Il est grand temps que nous aussi, on ouvre des camps de rééducation, pour les populations de régime terroriste. Et tout de suite, un reportage très prometteur. Faut-il canoniser Patrick Balkany ? La Ferme des Animaux est donc un roman très important, puisqu'il appelle à la méfiance et la dénonciation des personnes, voulant asseoir leur cupidité et leur désir de domination sur les autres. Ça rappelle un peu la fable de la fontaine, Les Grenaux qui Demandent un Roi. Chasser un souverain un peu pourri, c'est très bien, mais c'est aussi une porte ouverte pour des grues tyranniques aimant charcuter des gens. Au final, ce qui a vraiment coûté la liberté aux animaux de la Ferme des Animaux, c'est leur ignorance et leur confiance aveugle dans les mensonges de Napoléon. Mais au-delà de l'ignorance des animaux de la Ferme des Animaux, George Orwell nous donne ici la parfaite recette pour installer à toutes les époques une dictature. Mais dis donc, Jamy, c'est quoi une dictature ? Eh bien Fred, c'est très simple, je vais te l'expliquer. Dans tous les états, il existe trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le fait d'exécuter les lois et de gérer les relations internationales. Le pouvoir législatif, c'est-à-dire le fait de faire des lois. Et enfin le pouvoir judiciaire, le fait de les appliquer. Le fait, pour un état, d'être une dictature ou non, dépend de la capacité à séparer ces trois pouvoirs, afin de limiter au mieux l'arbitraire. Montesquieu disait « C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. » Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Par exemple, si demain Emmanuel Macron vient voir un juge et lui demande « Ouais, pour le procès de 15h, tu peux pas punir Balkany ? » Le juge est en droit de lui répondre « Euh, nique Taras, je suis indépendant, je fais ce que je veux. » Bien sûr, dans une démocratie, cette séparation des pouvoirs n'est pas une isolation et ces derniers collaborent étroitement. Tout comme le fait de vivre dans une démocratie n'est pas synonyme d'une existence des abus seulement d'une plus grande limitation de ces derniers. Il s'agit de ne pas les concentrer dans une seule main. À ces trois pouvoirs, certains veulent en ajouter un quatrième, non étatique, le journalisme, qui, on l'oublie souvent à cause des journaux de piètre qualité, permet souvent de faire découvrir des scandales, ou, au moins, de garantir la multiplicité des opinions, d'où le fait que les journaux ne soient pas neutres. Dans le cas de la ferme des animaux, on voit comment Napoléon domine la vie de la ferme. Il modifie et crée allègrement les lois à sa convenance, il juge les poules et boules de neige lui-même, ou encore il appelle ses chiens pour faire respecter son ordre. De même, brille-babille et la bouche de sa propagande, qui permet de rassurer le peuple et de la voir à sa botte. Ce qui, là aussi, retrouve son écho dans l'URSS stalinienne. Et c'est quelque part un point que je critiquerais chez Marx, sans trompe avancée bien sûr. Le concept de la dictature du prolétariat est ce qui, à mon sens, cause justement tous ces problèmes. Si l'idée de Marx d'un monde égalitaire et sans classe est une bonne idée sur le papier, cela échoue dans la pratique. Parce que Marx n'était pas un fou, il savait que cela impliquerait de renverser les classes dominantes, qui ne se laisseraient pas faire. Ce qu'il exhorte à faire dans la violence. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il faut désormais le transformer. Or, pour transformer ce monde, il est nécessaire de passer par la case transitoire de dictature du prolétariat selon Marx. Si Marx, bien sûr, n'aurait jamais approuvé Staline et n'aurait jamais envisagé son concept de la sorte, il faut reconnaître que la définition même de la dictature, c'est justement un régime dans lequel une personne exerce tous les pouvoirs de façon absolue. Ce qui, vous vous en doutez, est le terreau idéal pour des dictatures hypocrites. Au final, la ferme des animaux nous appelle tous à la méfiance et à la vigilance, pour protéger nos valeurs chéries de liberté, d'égalité et de fraternité. Et comme disait ce grand défenseur amoureux des libertés, j'ai nommé... Euh... Maximilien Robespierre ? La méfiance est à la liberté, ce que la jalousie est à l'amour. C'est parfois beau ce que tu dis, mec. Avec moi, les femmes ont toujours la tête qui tourne. Est-ce que tu voudrais pas m'aider à choper un tête-à-tête avec une charmante demoiselle, un de ces quatre ? Non, je suis désolé, j'ai vraiment pas la tête à ça. C'est toujours pareil avec toi, t'es toujours aussi prise de tête. Si vous êtes sensible au problème en Chine, et que la liberté, l'égalité et la fraternité ne vous sont pas des concepts étrangers, je vous mettrai dans la description plusieurs sites sur lesquels vous pourrez vous informer et essayer de faire bouger les choses là-bas. Moi, de mon côté, j'encourage à acheter le moins possible Made in China, c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez un petit pouce bleu de l'amour, commentez et partagez la vidéo. Quant à moi, je vous laisse. Continuez de sourire et de cultiver votre jardin. Et ciao les gens ! Sous-titrage ST' 501